Portrait d'un photographe professionnel, le rémois Michel Joliot a sans doute contribué à la plus grande banque d'images de la Champagne. Après 19 livres de photographie et une carrière derrière l'objectif, il passe devant pour nous raconter son histoire. Sophie Dumais avec Sandra Julien. C'est dans son atelier à Reims que nous avons capturé l'image de Michel Joliot. Un exercice que ce chasseur d'images pratique rarement. Originaire de Romy sur scène, la passion de la photo commence gamin. J'aimais aller chercher la pellicule familiale chez le photographe. Je me souviens avoir été faire ce que j'appelais un reportage sur un défilé carnaval quand j'étais petit. Bon, il y avait quelques touches quand même sur la photo. Et puis l'envie m'est venue vraiment en revenant d'un premier voyage aux Etats-Unis que j'avais fait pendant deux mois en autostop. La veille de prendre l'avion pour revenir en France, j'avais l'adresse du studio de John Lennon. Et quand je suis arrivé, il arrivait. J'ai fait trois photos de qualité et j'avais transmis ces trois photos à Rock'n Folk, le magazine, qui a fait trois doubles pages avec John Lennon pour annoncer sa mort. Aussitôt après, j'ai eu l'occasion d'aller au Japon, dont une partie aussi en autostop au Japon, ce qui est quand même assez rare. Et pareil, en revenant, j'ai tourné dans les magazines à Paris, dans les agences, etc., avec mes photos, avec mes diapositives à l'époque, dans une valise. Et j'ai eu une publication de 12 pages dans le magazine Photo Reporter. Donc voilà, assez rapidement, j'ai eu des publications, en fait, nationales. Quelques années passées à Paris, mais la dure réalité du marché fait revenir Michel Joliot en province. Il n'y a pas eu de compte de fait sur ma carrière à Paris. Et donc j'ai considéré que c'était plus simple, finalement, et plus sain de revenir à Reims. Et puis j'avais sûrement l'intuition qu'il y avait plus de potentiel. Et là-dessus, je pense que je ne me suis pas trompé. J'avais une expérience de voyage, de reportage de politique, de reportage tout court, de théâtre, de musique. Et quand je me suis installé à Reims, je suis arrivé à un moment où, en fait, c'était des spécialités qui étaient peu communes chez les photographes installés dans la ville, dans la région. Donc il y avait un besoin de ça, particulièrement dans les maisons de Champagne, qui n'avaient pas énormément de photothèques et qui allaient commencer à avoir besoin de reportages avec les nombreux visiteurs étrangers, etc., qui étaient invités. J'ai eu la chance d'être appelé par une maison de Champagne qui avait besoin d'un photographe en dernière minute pour aller faire le photo d'un décollage de Montgolfière avec des jéroboèmes, etc. Et les conditions étaient parfaites, tout le monde était beau, la Montgolfière était belle, le soleil était là, tout était magnifique. Et j'ai fait des photos qui ont beaucoup plu, etc. Et à partir de là, j'ai travaillé pour cette maison pendant 20 ans, parallèlement pour une autre, une autre, une autre. Et j'ai été amené comme ça par des commandes à découvrir la Champagne, proche autour de Reims, puis de plus en plus loin jusqu'à la Champagne complète. Peu à peu, Michel devient le spécialiste. Il est appelé régulièrement pour des commandes. Pour cette marque de Champagne, il va photographier 500 adhérents au moment des vendanges. C'était des photos très instantanées, très rapides, d'où l'expression opération commando. On ne laissait pas les gens se préparer, se demander, etc. C'était première attention. En s'installant en Champagne, le photographe aura l'occasion de saisir des portraits de célébrités. Des rencontres qui marquent. Je pense à Jean Carmet, je pense à Jacques Chirac, je pense à Paul Boucuse. C'est très divers. J'étais aussi en coulisses avec le groupe Téléphone. Et c'est des moments aussi, surtout en coulisses avec Serge Gainsbourg, pendant assez longtemps d'ailleurs. Voilà, c'est des moments très précieux, très magiques. On est hors du temps. Lorsque Michel Joliot regarde dans le rétroviseur, il voit la Champagne et ses voyages défiler. 19 livres de photographies au compteur, préfacés par des grands noms, et une participation précieuse à la demande d'inscription au patrimoine de l'UNESCO. Je suis heureux d'avoir contribué à la réussite de ce dossier. Et aussi rendre à la Champagne ce qu'elle m'a apporté en partie. C'est vraiment un échange qui me fait très plaisir. Avec son boîtier, il n'en a pas fini. Aujourd'hui, il lui tient à cœur de transmettre sa passion. La photographie.